Le terrain où nous sommes a été acquis en 1999 par l'assidiocesse de Dakar et a fait l'objet d'une délibération de la communauté rurale de Sangal-Kam depuis 2001. Un premier conflit nous a opposé à la famille de Maguette Nias depuis 2017. Des tentatives de médiation entreprises par le sous-préfet Sangal-Kam d'alors n'ont pas abouti, ce qui fait que l'affaire est toujours pendante devant la justice. Un second conflit surviendra 15 ans après avec des promoteurs immobiliers tels que M. Maudou Mahfoussila et Mamoudou Ndiaye, accompagnés de géomètres qui viennent régulièrement, même durant nos offices du dimanche, escouater la zone, perturbant ainsi la quiétude de nos pasteurs. Nous avons pu maîtriser les jeunes sur le genre de la force contre les agressions de ces prédateurs. Mais nous constatons maintenant que trop c'est trop. Nous croyons que le Président de la République, son Excellence Basirudio Maïfaï, saura trouver une solution définitive à ce problème qui commence à perdurer. Dans cette même lancée, nous remercions l'État du Sénégal pour la reprise des travaux de l'église d'Apix et attirant aussi votre attention sur le terrain contigué à l'église et devant abriter le presbytère, c'est-à-dire la maison des prêtres, revendiquée par un promoteur immobilier du nom Elagi Amar, afin d'y ériger un centre commercial, ce qui constitue pour nous comme une provocation. Nous profitons de cette occasion pour solliciter un terrain à usage de lieux de culte pour le secteur Saint-Innocent de Niaga, qui compte une grande concentration de chrétiens où les offices du dimanche se tiennent dans une maison prêtée par un fidèle. Des démarches ont été faites auprès des autorités locales depuis plus de cinq ans et sont restées sans suite.